Madame Foutou Mlardali, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, désignation de Nouveau-Ali et secrétaire généraux de Ouïlaïa, orientation et directive du président de la République, le droit au développement est un droit constitutionnel, il ne doit plus y avoir des Algériens de première zone, deuxième zone ou troisième zone, le développement des territoires doit figurer parmi les priorités, puisque le président préside aujourd'hui la réunion Oli-Gouvernement. Oui, bien sûr. D'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation et deuxièmement pour indiquer que je suis affiliée actuellement à l'Université de Biscra et je garde toujours des liens avec le centre de recherche sur les régions Aries en tant que membre de son conseil scientifique. J'ai décidé, par rapport à ce que vous venez d'indiquer concernant le développement du territoire, je pense que ça doit être une priorité de tout Algérien. Tant qu'il n'y a pas un équilibre de développement de nos territoires, l'Algérie, à mon avis, ne se portera pas très bien. Et ce développement doit être, à mon avis, basé sur une connaissance de ces territoires, une connaissance sur le plan biophysique, sur le plan biophysique, je vous l'explique, c'est-à-dire sur le plan ressources en eau, sur le plan qualité des sols, si on veut faire de l'agriculture, sur le plan géologique, si on veut faire du développement mini, mais aussi sur le plan climatique, sur le plan des risques naturels ou d'origine technologique, et enfin, sur le plan socio-économique. Alors, pourquoi ? Alors, dans ce cas-là, toutes ces disparités dans le développement, c'était des priorités qui ont été inscrites déjà dans l'action du gouvernement, maintenant cela fait depuis pratiquement quelques années, mais cela n'a jamais fonctionné. On met en place des textes, le plan d'aménagement du territoire, et on ne les applique pas, c'est le cas, Mme Mardari, puisque le décret appliquant le plan d'aménagement du territoire a été décrété et publié dans le journal officiel le 21 octobre 2010. Tout à fait. Le schéma national d'aménagement du territoire, à mon sens, c'est un ensemble d'études, d'analyses qui ont été faites pour justement harmoniser le développement des territoires, et à commencer par une répartition équilibrée de notre population. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, même sur le plan répartition de la population, il y a un déséquilibre quand même flagrant. Nous avons 13% de la population algérienne qui occupe presque 89% du territoire, et l'inverse par rapport aux régions du Nord, qui sont peuplées avec 89% au moins de la population, et qui sont concentrées sur un territoire qui a à peine fait les 11% de notre territoire. Et ça, c'est parmi les objectifs du schéma national d'aménagement du territoire, c'est d'oeuvrer pour qu'il y ait une répartition équilibrée de nos populations, laquelle répartition ne peut être vraiment effective que s'il y a un équilibre au niveau du développement du territoire. On est tous des humains, tout le monde aspire vers le confort, vers une vie décente, vers la santé, vers la scolarité de ses enfants, vers une bonne nutrition, et vers un épanouissement aussi bien culturel que, je dirais, intellectuel. Et c'est la raison pour laquelle, moi j'ai toujours dit, si on appliquait le schéma national, je pense qu'on irait vraiment dans le bon sens. Maintenant, on ne voit pas ces objectifs réellement sur le terrain. Je donne un autre exemple. Souvent, nous, en tant que secteur de l'enseignement supérieur, on nous dit, ah, vous développez des universités un peu partout sur le territoire. Mais je suis désolé. Heureusement qu'il y a eu ces universités dans ces territoires, parce que ça a permis l'accès à des jeunes des régions, je dirais, de l'intérieur du pays, et notamment le genre féminin, ce qui a permis à des femmes comme vous et moi d'accéder à l'université et de former. Et il faut rappeler que l'éducation, la formation, c'est le premier pas vers le progrès et le développement, notamment celui des femmes. C'est ce qui explique un peu l'exode vers les régions du nord du pays. C'est l'absence de ce développement et cette harmoniosité dans les territoires. Oui, bien sûr, on ne peut pas le mien. Moi, je pense qu'il y a eu des choses de faites. Mais ce qui a manqué, c'est cette vision de, je dirais, de stratégie globale qui permet de rééquilibrer les choses à travers les différentes régions. Et même, je dirais, même au niveau d'une même région, sans parler uniquement des régions du sud ou des plateaux, même au niveau des régions du nord. Souvent, les projets de développement sont concentrés au niveau des chefs-lieux de Willaïa, au niveau des grandes villes, et l'arrière-pays est en quelque sorte plus oublié. Et parfois même, on fait des projets avec de la bonne foi, on ne tient pas compte des spécificités de ces territoires, et c'est là où il y a aussi des dysfonctionnements qu'il nous faut à tout prix corriger aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu des projets, il y a eu des choses de faites, mais maintenant, il nous faut tenir compte des acquis, prendre en considération les résultats positifs, mais prendre aussi en considération les erreurs pour les corriger et ne pas répéter les mêmes choses. C'est la seule façon pour nous de nous sortir. Je donne un exemple, par exemple, du domaine agricole, qui est le domaine le plus proche de ma spécialité, et le domaine dans lequel j'active depuis un certain nombre d'années. Nous avons fait quand même pas mal de choses à travers les différents programmes de développement agricole depuis un certain temps, depuis au moins une trentaine d'années. Si je vois ce qu'il y a au niveau de la production, et ces programmes ont permis quand même déjà un retour vers l'agriculture. Il y a une dynamique. À un moment donné, je me rappelle, moi j'étais étudiante, ou à peine je commençais ma carrière universitaire en tant qu'enseignante, les gens désertaient leur terre, aussi bien au nord comme au sud. Ces programmes, en plus de ce retour vers la terre, ont permis quand même une certaine auto-satisfaction en légumes, en fruits, en viande blanche, en œuf. Ils ont même été jusqu'aux régions sahariennes où on a vu se développer des nouveaux systèmes de production. C'est vrai que ces nouveaux systèmes de production contribuent amplement aujourd'hui à l'approvisionnement des marchés, mais on n'a pas pris ces acquis en matière agricole sur tous les niveaux et tous les segments de la chaîne de chaque filière. Parfois, on a des déficits en production. On se lamente, mais quand on a un excédent, on n'a pas prévu de le prendre en charge, aussi bien au niveau transport, conservation, transformation. Et c'est cette vision, je dirais, de développement des territoires sur toute la chaîne de valeur, et en fonction de leur spécificité, qu'il nous faut à tout prix prendre en considération aujourd'hui. Et n'oublions pas la ressource humaine. Mais comment mettre en place aujourd'hui une véritable stratégie d'occupation du territoire et d'attractivité de ces territoires ? Est-ce qu'il faut de la planification, une vision sur le moyen et le long terme ? Puisqu'on a le SAC et on ne l'a pas appliqué. Le schéma national d'aménagement du territoire qui a été publié dans le journal officiel en octobre 2010. À mon avis, il faut aller à tout prix vers cette vision de développement des territoires en partant de données réelles du terrain, en faisant un état des lieux qui existe déjà dans les études. Il ne faut pas chercher à chaque fois de refaire tout à zéro. Il faut valoriser ce qui a été fait. Et à mon sens, il faut se planifier en disant, aujourd'hui, nous sommes tant d'Algériens. Je prends l'exemple de l'agriculture. Nous sommes tant d'Algériens aujourd'hui. Nous consommons tant, par exemple, en blé. En 2030, nous serons tant d'Algériens, nous aurons besoin de tant de quantités de blé. Il va falloir tracer une stratégie dans ce sens-là, en fonction de nos besoins, de nos capacités, mais aussi des risques qui nous guettent. Il y a des risques au niveau climatique, des risques au niveau des marchés internationaux, il faut les prendre en considération, et ainsi de suite. Mais il faut aussi planifier toute la chaîne de conservation, de protection de nos productions. Je prends l'exemple, par exemple, du pain. Ce n'est pas normal qu'on continue à importer des céréales, quand on produit quand même pas mal de céréales, et qu'on jette une bonne partie de nos importations dans les poubelles. Ce n'est pas permis. Et ça, ça implique aussi bien le décideur, le développeur de l'agriculture, mais aussi le citoyen. Donc, il nous faut avoir cet engagement, je dirais, presque de toute la nation pour aller vers ce développement. Mais nous devons reconnaître qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui entre les différentes régions, et tant que ce déséquilibre existe, on ne pourra pas inverser le mouvement migratoire. Vous savez, quand vous avez des enfants malades et que vous êtes obligés de les emmener dans une grande ville pour les soigner, rien ne vous retient dans votre village ou dans votre territoire à l'intérieur. Et c'est bien connu, les familles algériennes, elles sont prêtes, malgré leurs difficultés, elles sont prêtes à donner tout pour la santé de leurs enfants et pour leur scolarité. Et à mon avis, la seule façon d'oeuvrer pour stabiliser, d'abord les populations en place, améliorer leurs conditions de vie, les mettre à niveau, mais aussi développer ces régions davantage pour promouvoir un mouvement migratoire inversé. Mais justement, par rapport à ce mouvement migratoire, il est relevé dans le schéma national d'aménagement du territoire qui est accessible, qui est publié dans le journal officiel du 21 octobre 2010, le recensement général de la population et de l'habitat en 2008 a relevé que 63% de nos habitants sont ainsi regroupés dans le nord sur 4% du territoire national, 28% sont localisés au niveau des hauts plateaux et 9% seulement occupent le reste du territoire, à savoir le sud du pays qui représente l'équivalent de 47%. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a nécessité de combler ce déséquilibre en développement de telle sorte à occuper tout le territoire de façon harmonieuse ? Parce que là, tout est concentré au niveau du nord, même la vie politique et économique. Tout. Moi, je pense que là, il faut vraiment oeuvrer par tous les moyens pour réinverser le mouvement migratoire. Et je le dis et je le redis. D'abord, c'est bien pour notre bien-être en tant que population algérienne qu'il y ait une répartition équilibrée. Si je prends l'exemple des régions du nord, elles suffoquent, surtout le littoral. Il est exposé à tous les risques, les risques naturels comme les séismes, les inondations. Et de plus en plus, on va voir l'impact des changements climatiques, donc on va voir la remontée des eaux de la mer. La Méditerranée est en hot spot des rapports aux risques liés au climat. Et nous avons aussi les risques liés au groupement humain. On a beau construire des bâtiments, on a beau construire des écoles, des universités, il y a un moment donné, les territoires suffoquent. Et en plus de ça, pour l'équilibre national de notre pays, pour l'équilibre harmonieux de nos populations, pour qu'il y ait une vie saine à l'intérieur de nos territoires, il faut harmoniser le développement. Il y a un autre volet qu'on a tendance à oublier. C'est sur le plan sécuritaire. Ce ne sont pas les régions du nord qui sont convoitées. C'est surtout les régions désertiques. C'est là où il y a l'avenir. C'est là où il y a les richesses en sous-sol. C'est là où il y a les richesses sur le sol. Je prendrai juste l'exemple des bureaux sources. Vous savez, aujourd'hui, toute la communauté scientifique internationale se penche sur les apports à valoriser les espèces des milieux arides parce que c'est les espèces qui ont le plus d'habilité pour faire face au changement climatique. Et ça, à mon sens, c'est des volets sur lesquels nous devons à la fois encourager notre communauté scientifique, mais aussi œuvrer pour que ce territoire soit développé et qu'il soit protégé. La protection d'un territoire, elle se fait par sa population qui l'habite, c'est dentaire. Et moi, je vais vous dire, jusqu'à ce jour, bien sûr, on a le corps de l'armée qui est bien régi, qui est bien organisé, qui a toujours protégé le pays. Mais moi, j'ai toujours dit qu'un territoire ne peut être protégé que par sa population qui l'habite, c'est dentaire. Et si ces territoires, ça n'a rien, sont aujourd'hui là, en tant que territoire algérien, c'est parce qu'il y a toujours une population oasienne et une population d'éleveurs-pasteurs qui l'habitent. Aussi bien au niveau des plateaux de la Steppe et surtout au niveau des régions sahariennes. Alors, 9% de la population occupe 87% de territoire. L'enjeu sécuritaire, vous l'avez évoqué un instant, et de richesse, puisque c'est là où résident toutes nos plus grandes richesses. La première richesse, c'est l'eau déjà, l'albien, pour des siècles et des siècles d'exploitation. Oui. On parle de 5 000, 1 000 ans, voilà, si je ne me trompe pas. C'est vrai que l'albien est une ressource très, très importante et je dirais, c'est parmi les ressources les plus importantes pour le monde en tant que ressource souterraine. Mais je dois souligner que c'est une ressource non renouvelable et nous devons l'utiliser à bon escient. Nous devons vraiment être vigilants en matière de son exploitation. Elle demande une utilisation rationnelle, une connaissance de ces nappes. Il y a eu des travaux, mais nous devons toujours continuer à encourager nos chercheurs pour développer l'information, aussi bien sur les nappes superficielles, qui sont le complexe terminal, qui ont été exploitées et parfois même surexploitées, que sur l'albien. Il faut vous dire qu'une goutte qui tombe sur les fronts de l'atlas stélien, pour arriver dans ces nappes, il lui faut plus de 6 000 ans. Donc nous avons aussi, moralement, un lien par rapport aux générations à venir. Alors préservez cette ressource. On peut l'utiliser, mais de façon rigoureuse. Moi je suis partisan de toujours de mettre la rigueur dans toute utilisation de ressources naturelles. Mais est-ce qu'on peut parler de plan de rattrapage pour le développement ou un plan d'urgence pour le développement ? Entre les deux, qu'est-ce qu'il faudrait choisir ? Il y a peut-être des volets où il y a urgence. Il y a des volets où il y a urgence. Moi je le dis. Les régions frontalières, on n'a pas beaucoup fait ? Moi je veux dire, je fais partie du comité intersectoriel pour le suivi et le développement des zones frontalières. Vraiment depuis trois années. Et je pense que c'est des régions qui étaient complètement à l'oubli. Et ça, à mon sens, c'est l'urgence des urgences. Et je l'ai dit au niveau d'une des réunions de l'aménagement territoire, j'ai dit moi qui connais ces territoires ça n'a rien. Entre le territoire duquel je suis natif, le bazar, et les zones frontalières, moi je mettrais la priorité pour les zones frontalières. Pourtant, les régions où j'habite accusent un retard. Mais il y a un choix à faire. Quand on fait un développement et quand on a une vision de son territoire, il faut planifier, il faut prioriser. Moi je le dis même à mes collègues chercheurs, on ne peut pas faire la recherche sur tout. On ne peut pas apporter des solutions. Il faut une vision claire et apporter et travailler par priorité. Alors madame Foutou Moukdari, moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects de développement au niveau de certaines localités qui enregistrent un retard en développement. On parle aujourd'hui d'une Algérie meilleure, mais qui doit assurer aujourd'hui ce développement au niveau de ces localités dépourvues de moyens ? Est-ce que c'est le gouvernement, le ministre, le wali ou la commune ? On doit l'impliquer impérativement ? C'est de là que doit tout commencer. Moi je pense que les régions qui accusent un retard, il y a des actions à mener en urgence et ça ne peut être que par les pouvoirs publics, un soutien par les pouvoirs publics. Ceci dit, il y a un développement qui doit être aussi planifié avec une vision prospective, une vision stratégique et selon un plan pour moyen et long terme. Et ça, à mon avis, il faut qu'il y ait cette vision au niveau de ces territoires eux-mêmes, à travers leurs communes, à travers leurs wilayas. Et à mon avis, ces autorités locales doivent s'appuyer sur les compétences déjà locales et nationales. Il y en a un peu partout. Décentraliser la décision. Décentraliser la décision et partir d'une connaissance réelle des potentialités de ces régions, de chaque région. Moi je l'ai toujours dit, il n'y a pas de région sans avenir, il n'y a pas de région sans chance de développement. J'ai souvent donné à mes étudiants à l'université de Viscra où j'exerce et où j'exerce aujourd'hui qu'un territoire, s'il a des idées, il peut être développé. Même s'il n'a pas de richesse vraiment effective. Je donne un exemple que j'ai toujours donné aux étudiants. Une commune, si elle a sa tête ou une ville à sa tête, des gestionnaires avérés, à mon sens, ils peuvent créer une richesse en se connectant avec les territoires autour, avec les communes autour, avec les wilayas limitrophes pour développer toute une chaîne de valeurs ne serait-ce qu'à travers les déchets qui nous posent un problème aujourd'hui. Une wilaya ou une commune qui est à mon avis maligne, elle peut créer de la richesse, de l'emploi et assainir l'environnement de tout un ensemble de territoires si elle a des idées très claires là-dessus et avec une planification. Mais qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui de façon concrète ? Il faut de l'argent, une vision parce que l'argent n'en a plus. Moi je peux dire avant la raison qu'il faut avoir une vision. Moi je peux vous dire qu'il y a des choses qui peuvent être corrigées avec peu de moyens. Il y a des choses bien sûr qui nécessitent des moyens. Mais il faut lancer des systèmes de développement ou des filières de développement qui peuvent créer la richesse. Voilà. Il ne faut pas toujours se focaliser que sur les moyens de l'État. Il faut aussi faire appel au public. Aujourd'hui à l'international, il faut faire appel au privé. À l'international aujourd'hui, même pour la gestion des risques et des catastrophes on fait appel au privé. Et donc à mon sens il faut impliquer tout le monde. Et je suis sûre que si on a une vision, on parle de la connaissance de nos territoires, de leur potentialité, d'une cartographie, de ce qu'on doit leur apporter comme développement. et avec une vision planifiée selon échancier court, moyen et long terme, on peut à mon avis corriger ces dysfonctionnements. Mais toujours je reviens à la ressource humaine faire appel à nos compétences parce que nos compétences dans nos universités elles existent et elles vous donneront les données fiables et quand elles manquent de données elles le disent honnêtement. Mais est-ce qu'il faudrait aller vers un ministère de la planification ? Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui pour un peu essayer de recueillir toutes ces données qui sont essentielles quand on sait que 87% de notre territoire est quasiment inoccupé ? Moi je vais vous dire. 9% de la population qui l'occupe, tout est concentré en l'an ? C'est vrai que logiquement je dirais de premier abord qu'un ministère de la planification est très utile. Mais d'un autre côté comme vous venez de me le dire on est limité par les finances. Déjà on a pas mal de ministères qui sont créés nouvellement. Alors il faut penser aussi à la gestion de ces ministères leur fonctionnement tout ça. Moi je mets toujours autant je mets c'est pour ça je dis toujours tenir compte des spécificités biophysiques de notre pays mais aussi des spécificités socio-économiques. Donc on ne peut pas ouvrir tout d'un coup. Peut-être qu'il faut revoir ça plus tard mais je ne suis pas le décideur je donne mon avis en tant que scientifique c'est vrai qu'un ministère de la planification normalement c'est lui qui doit tracer la stratégie et qui doit nous permettre à la fois de nous alerter et de corriger. Mais ceci dit on peut toujours s'appuyer sur des comités qui soient rattachés à mon sens au premier ministre pour lui apporter à chaque fois les informations correctes fiables et sans masquer les réalités. Moi j'ai toujours parlé de l'agriculture parce que c'est mon domaine et c'est un domaine qui nous tient à coeur en tant qu'Algérien et nous avons la sécurité alimentaire je ne vous cache pas qu'une des priorités de notre pays moi je vois que pour arriver à une sécurité alimentaire ce n'est pas un projet d'une année ou dix ans la sécurité alimentaire il faut l'assurer de génération en génération et bien pour l'assurer de génération il ne faut pas mettre tout sur le dos du secteur de l'agriculture ils font du travail il y a eu des progrès mais on ne pourra jamais l'assurer avec un seul secteur il faut avoir une vision multisectorielle une stratégie globale et à mon sens il faut presque lui créer une entité qui doit être rattachée au premier ministre il faut s'abstenir de faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir puisque nous savons que nous sommes aujourd'hui limités par nos finances qui sont en train aujourd'hui de fondre rapidement oui à mon sens il faut dire la réalité à notre population expliquer aussi la population dans ce plan de développement à mon sens notre population est très intelligente pour comprendre la situation du pays ils font preuve de ça il ne faut pas leur cacher la réalité des choses et puis il ne faut pas aussi qu'ils voient qu'on leur demande de se serrer la ceinture et d'un autre côté sur un autre volet il y a du gaspillage et du laisser aller il faut être juste et équitable entre nous tous à mon sens c'est la seule façon de nous en sortir et je dis c'est vrai qu'on est limité on n'a plus la main la main pétrolière c'est vrai qu'on a actuellement il y a une instabilité du prix au marché mondial du baril nous avons aussi des risques par rapport à notre alimentation de base nous continuons quand même à importer un peu de céréales malgré les progrès effectués en agriculture nous importons du lait du sucre de l'huile des médicaments des intrants même pour les produits tout à l'heure j'ai indiqué que certaines productions agricoles on est autosuffusants mais on n'est pas 100% autosuffusants puisqu'on importe la semence on importe les intrants chimiques on importe les antibiotiques pour l'élevage tout ça donc tout ça c'est à prendre en considération c'est pas parce que j'ai amélioré ma production que je dois fermer les yeux sur le reste parce qu'à mon sens les importations c'est ce qui nous mine nos caisses publiques je ne dis pas qu'il faut bloquer l'importation il y a des choses prioritaires pour nos populations mais par contre c'est là où nous devons faire parce que c'est ce qui nous a joué les plus mauvais tours il faut être vigilant faire un tri et faire des priorités par rapport aux importations et il faut faire un effort aussi d'exportation moi je vais vous dire une chose il n'y a aucun pays qui peut dire que je vais être indépendant 100% alimentairement vous savez le Japon est très développé mais il importe son alimentation et c'est valable pour tous les pays il faut s'assurer d'un minimum pour notre population en alimentation de base mais si on est malin l'Algérie a différents terroirs où il y a des produits d'excellence je ne citerai que la date pour les régions du sud ou l'olive pour les régions du nord montagneuse et si on est malin on peut contrebalancer nos importations avec les produits d'excellence je vais vous dire une chose il y a eu des progrès pour la production de date on est quatrième producteur au monde mais sur le plan de l'exportation on est presque le dernier et moi croyez-moi ça me peine parce que j'ai travaillé sur le palmier et je connais les potentialités de mon pays et je sais qu'on pourrait tenir vraiment la tête de l'exportation si on le veut et ce qui m'inquiète c'est qu'avec les programmes de développement agricole de ces dernières années la production a augmenté énormément on est passé de 150 000 tonnes à un million de tonnes aujourd'hui mais est-ce qu'on est en mesure d'exporter davantage et moi ce qui m'inquiète c'est que je suis tout le temps sur le terrain et il y a des productions qui rentrent de plus en plus sur nos terrains mais est-ce qu'on a planifié la commercialisation est-ce qu'on a une vision stratégique par rapport au marché international et si vous permettez j'ajouterai quelque chose il y a des pays voisins qui sont en train de réviser leur commercialisation de la date parce qu'ils savent qu'en Algérie d'ici quelques années la production mûrit juste au moment du ramadan et que la date algérienne risque d'envahir le marché mondial et tout ça c'est à prendre en considération alors est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par rapport à cette question d'occupation de terrain est-ce que seul le développement économique permettra l'attractivité des territoires ou alors il va falloir tout construire les hôpitaux les habitations les routes le chemin de fer qui pourrait aller jusqu'à l'extrême sud du pays parce que les pays qui se sont développés ils ont commencé par introduire le chemin de fer à travers tout le territoire national bien sûr tout le territoire les infrastructures de base il y a eu des infrastructures qui sont faites mais il faudrait vraiment faire attention à ne pas les faire n'importe où et n'importe comment moi je donne un exemple au Sahara si on veut faire une autre chemin de fer la première des choses il faut cartographier par rapport au risque d'ensablement on voit que les secteurs qui ont fait ces infrastructures peinent aujourd'hui à entretenir certains tronçons pourtant il y a des instituts spécialisés il y a des instituts et moi je peux vous dire le centre où j'ai travaillé en tant que directrice il y a une jeune équipe qui est à la station de tout court qui fait de l'excellent travail qui a mis deux ou trois brevets qui a un guide qui nous a même été demandé de l'étranger il faut faire appel à toutes les compétences nationales qu'elles soient sur le territoire ou à l'extérieur du pays ça c'est évident pour le développement général si on développe des projets par exemple qui permettent de créer de l'emploi c'est déjà un point positif qui permet de fixer les populations la santé est très importante l'éducation est très importante je vais vous dire un exemple dans ces territoires vous parlez des zones frontalières il y a des zones frontalières où les responsables avaient des problèmes d'avoir une classe une classe une pièce c'est quand même incompréhensible dans un pays comme l'Algérie moi je l'ai entendu au moment d'une réunion de l'aménagement de territoire et je ne vous cache pas si j'avais les moyens j'aurais payé le bâti de cette classe pour ces élèves donc il y a des priorités moi je ne peux pas laisser des petits Algériens sans scolarité et je vais construire un truc de prestige il faut prioriser mais on ne peut plus construire aussi des millions de logements au niveau du nord seulement c'est ce qui favorise l'occupation de ce territoire ben moi j'ai toujours dit tant qu'on fait des projets de développement qui créent de l'emploi au nord tant qu'on fait ça ne veut pas dire qu'il faut fermer le développement au nord tant qu'on continue à construire au nord et on construit mieux au nord qu'au sud il faut le dire estimé allez-y moi je vous conseille de voir ce que coûte un appartement au nord par rapport à un appartement au sud alors que ça devrait être l'inverse vu les aléas climatiques et en plus de ça nous devons oeuvrer pour que les habitations soient respectueuses du milieu nous avons des référentiels dans les régions voilà nous avons des référentiels en matière de bâtiments bioclimatiques il faut les exploiter on le faisait par le passé on n'aurait pas besoin de climatiser je peux vous dire que la question des canicules nous pose déjà des problèmes mais pour les gens du sud qui sont censés être habitués à adapter ces régions pourquoi ? parce que le bâti a changé l'alimentation a changé le mode de vie a changé on peut tous aller vers le progrès moi je peux vous dire qu'on peut créer de nouvelles villes avec tout le confort mais à condition qu'on prenne référence au modèle ancien l'Oasis les gens la prennent pour un système agricole je suis désolé c'est un lieu de vie c'est un lieu de vie qui a été créé par l'ingéniosité de nos ancêtres au moment il n'y avait ni technologie ni machinisme et ils perdurent malgré qu'on ne leur a pas accordé toute l'attention mais pour moi en tant que scientifique en tant qu'agronome c'est des référentiels à ne pas négliger et on peut créer tout à fait des choses tout à fait qui vont avec le monde d'aujourd'hui avec la technologie avec l'innovation mais en s'inspirant de nos référentiels ancestraux est-ce qu'il faudrait mettre en place une cartographie pour l'émergence des pôles d'attractivité puisque nous savons au niveau de ces régions au sud au plateau il y a de l'or il y a du diamant il y a du pétrole il y a du gaz il y a les gaz de schiste il y a l'agriculture il y a tous les minerais dont on a besoin pour nous développer il y a l'auditeur qui vous dit l'argile existe aussi au sud tout à fait tout existe aussi bien en sous-sol je l'ai dit au début et l'eau au sous-sol qu'en nord le tout c'est de mettre la bonne stratégie la bonne vision et les ressources humaines qui savent valoriser dans la durabilité notre défi c'est d'exploiter nos ressources en nord comme au sud mais dans une vision stratégique de durabilité parce que rien n'est durable ça c'est très important pour revenir à la question de la cartographie à mon sens tout à l'heure vous avez parlé de la planification le rôle d'une telle institution c'est justement la cartographie moi je ne vous cache pas une fois je me suis intéressée à faire une cartographie des start-up qui devraient couvrir ou entourer les campus universitaires pour les régions arides parce que j'étais impliquée sur le plan recherche dans les régions arides et bien je n'ai pas trouvé une seule zone dans ces régions sans avenir de développement et je pourrais à l'occasion vous ramener cette carte dans chaque région il y avait des potentialités et c'était à nous en tant que scientifiques de prioriser selon les moyens humains qui existent selon les compétences selon la ressource elle-même qui existe pour l'exploiter d'une façon judicieuse et durable planifier telle ou telle ressource il y avait des zones où il y avait plusieurs potentialités mais il fallait faire un choix alors question de l'auditeur on a bétonné nos terres du nord si fertiles et si nourricien et qui sont parmi les meilleurs au monde et on veut développer aujourd'hui l'agriculture dans le Sahara à l'avenir nos enfants nous en voudront ils diront que nos aïeux manquaient d'intelligence sachant que toute nouvelle génération est habituellement fière du lègue de ses ancêtres Mme Al-Ghdarik je pense que vous partagez son point de vue je partage tout à fait moi j'ai toujours dit que malheureusement pour nous la population algérienne est concentrée sur la frange du nord qui est la plus fertile et nous avons des profils extraordinaires et moi souvent je peine quand je traverse une région je vois ces profils et en tant qu'agronome je vois la couleur de la terre qui est riche en matière organique qui est spongieuse qui garde l'eau et qui est de plus en plus grignotée il m'est arrivé d'amener des étudiantes de l'agro de l'université de Biscra sur des régions dans la zone de la métité où j'ai fait moi mes stages dans les années 80 75-80 quand j'étais étudiante à l'INA d'Alger et bien figurez-vous que j'ai trouvé que vraiment très peu de place de terrain à montrer à mes étudiants et ça m'a beaucoup peiné alors que c'est des zones à vocation agricole à 100% mais je dirais que pour déjà pour ces régions nous devons stopper pour l'intérêt de notre agriculture et notre sécurité alimentaire nous devons arrêter de grignoter ces terres agricoles mais ceci dit on ne peut pas aussi dire on va compter que sur les importations on n'a pas les moyens il faut exploiter intelligemment les potentialités des autres régions si je mise sur les hauts plateaux ça sera selon les potentialités des hauts plateaux si je mise sur les régions du sud ça sera sur les potentialités de ces régions et tenir compte de tout ce qui est risque que ce soit risque naturel ou autre Biscra première région agricole à travers le territoire national c'est important aujourd'hui c'est à croire que le sud peut faire beaucoup de choses c'est vrai que Biscra a connu une dynamique moi j'ai suivi avec mes étudiants avec mes collègues enseignants dès le départ depuis 30 ans au moins une trentaine d'années la dynamique agricole et c'était à partir de là qu'on avait ouvert le département d'agronomie à l'université de Biscra et qui font de l'excellence de travail il y a aussi maintenant c'est vrai que Biscra a été la première à bénéficier des programmes de développement agricole et c'est là où il y a eu le boom sur l'agriculture sous serre ceci dit c'est une agriculture qui est introduite dans ces régions et qui est quand même utilisatrice d'intrants chimiques et nous ce qui nous intéresse c'est d'aller vers une production durable et à mon avis il faut appuyer les scientifiques pour trouver pour qu'ils nous trouvent des alternatives à ces intrants chimiques il y a aussi l'OED qu'on ne doit pas oublier qu'on ait une grande dynamique en matière de la pomme de terre que nous considérons les agronomes comme presque c'est réel puisqu'elle fait partie de la base de l'assiette de l'algérien mais la pomme de terre il y a eu des productions extraordinaires mais il n'y avait pas la chaîne ne suivait pas ni de transport ni de conservation ni de transformation c'est vrai qu'il y a des gens de privé qui se dépratiquent mais il faut une vision stratégique par rapport à ça mais il faut intégrer peut-être des unités de transformation au niveau de ces localités c'est ce que je dis c'est la vision du ministre actuel c'est ce que je dis et au niveau de l'Ouedrir par exemple la région de Tougour c'est la plus anciennement cultivée au Sahara qui exporte presque 70% de la date il n'y a presque pas d'usines de transformation et à mon sens adossé à ces régions selon les filières qu'elles développent des usines de transformation de conservation et planifie même les conditions de transport de nos produits vers les aéroports vers les autres marchés du pays ça ça demande une connaissance et une planification qui doit être à mon sens sur le tableau de bord de nos ministres et de nos décideurs c'est pour éviter également pour que la pomme de terre de l'Oued-Souf ne soit pas un peu transférée illicitement vers d'autres localités comme l'Oued puisqu'elle fait l'objet de contrebandes alors autre question de l'auditeur qui vous dit il est temps d'intégrer la dimension démographique et spatiale dans toutes nos recherches scientifiques tout à fait tout à fait mais avant de répondre à ça moi je voudrais dire que aussi bien pour l'Oued-Biscra pour l'Oued tout le bazar tout le gourd et l'Oued et l'Oued la date et l'EG aussi de contrebandes oui il faut je disais tout à l'heure par rapport à la stratégie du commerce international il y a des gens qui sont en train déjà de prendre en considération ce que nous produisons et ce que nous allons produire bientôt donc nous aussi nous devons être stratèges pour notre production et par rapport à ces régions je voudrais insister que c'est des régions quand même ou des agrosystèmes sont fragiles vulnérables et qu'il nous faut instaurer ça j'insiste dessus instaurer des observatoires des périmètres et qui soient dirigés par des scientifiques qui font des et qui on leur donne les moyens pour faire les sorties sur le terrain régulièrement faire les prélèvements faire les analyses et alerter les décideurs sur tout risque qui peut toucher à la ressource hydrique qui peut toucher à la santé des populations ou des agriculteurs et je pense que ça c'est une urgence à privilégier Madame Foutou Mlardari merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci à vous merci à tous